Alors, je vais commencer du coup par les considérations techniques. Cet atelier va être enregistré au même titre que la présentation de ce matin pour celles et ceux qui ont participé. Donc du coup, séchez-le si vous ne souhaitez pas être filmé ou être vu. Du coup, laissez votre caméra éteinte tout le long de cet atelier. Et l'idée, c'est de pouvoir récupérer le contenu et les bonnes idées qui vont émerger de cet atelier pour pouvoir en faire ensuite une restitution. Donc, je vous propose qu'on démarre cet atelier organisation. Donc, merci de nous avoir rejoints et bienvenue. Donc, on voit que le sujet a de l'intérêt pour beaucoup d'entre vous. Je vais me présenter. Alors, j'ai le plaisir cet après-midi d'être animatrice et modératrice de cet atelier en collaboration avec Estelle Magnin, Elisa Hélin qui vont se présenter également. Donc, pour ma part, je suis Anne-François. Je suis consultante en charge de la relation entreprise à l'APEC, au centre APEC de Toulouse. Mon rôle est d'accompagner les entreprises d'une partie de territoire d'Occitanie dans la gestion de leurs ressources humaines, l'optimisation de leurs compétences au travers du recrutement et également de la promotion, l'évolution. Donc, bien évidemment, la thématique égalité professionnelle est une thématique transverse qui peut apparaître dans les préoccupations de mes clients, des entreprises. Je laisse la parole à Estelle Magnin pour se présenter. Estelle, il faut remettre ton micro. Il faut activer le micro, oui, pas que la caméra. Et la caméra. Donc, Estelle Magnin, je suis directrice qualité et environnement pour Sogeclair Aerospace, donc une société d'ingénierie mécanique. En tant que directrice, moi, j'aime accompagner mes collaborateurs vers plus de performance dans l'entreprise et cette performance dans l'entreprise, elle passe par la mixité à tous les niveaux de cette entreprise. Donc, c'est naturellement que j'ai rejoint également une association qui s'appelle Waya, Women in Aerospace. Et Waya Toulouse, ce sont des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur métier, mais qui ne l'envisagent pas sans l'inclusion et sans la mixité. Et donc, l'objectif de Waya, ce que l'on va proposer, c'est du coaching, de l'accompagnement, du développement de réseaux avec l'objectif de partager, de connecter et d'inspirer. Voilà. Merci Estelle. Lisa ? Bonjour à toutes et à tous. Lisa est là, je travaille chez Dell Technologies comme responsable opérationnel. Et j'ai surtout la chance de collider une organisation qui s'appelle aussi Waya, comme Estelle, sauf que nous, ça signifie Women in Action. Et c'est une organisation au sein de l'entreprise qui a pour but d'être professionnellement. Donc, on met en place un certain nombre de formations, de programmes permettant aux femmes d'avoir toutes les clés en main pour gérer leur développement de carrière, si elles souhaitent le faire, bien entendu. puisque nous avons en plus un objectif d'entreprise qui a été clairement affiché au niveau global, qui consiste à annoncer que pour 2030, nos objectifs sont d'avoir 50 % de nos salariés comme étant des femmes et 40 % de femmes au sein du leadership. Donc, voilà, Women in Action met en œuvre tout ce qu'il faut pour justement aider les femmes à atteindre ces objectifs. OK, merci à vous deux. Ça, c'était pour la présentation. Alors maintenant, comment ça va se passer cet après-midi ? Comment nous allons travailler ensemble ? Il s'agit d'un atelier de travail. Donc, nous avons une heure et demie à consacrer à cette thématique d'organisation, à savoir réfléchir ensemble en quoi l'organisation peut peser, au contraire, faciliter l'égalité entre les hommes et les femmes dans la structure. Donc, on va voir, ça va passer par tout ce qui est mis en place en termes, notamment de processus de recrutement ou tout ce qui est processus de promotion, d'évolution et de formation également. Donc, je vous disais, on va travailler sur la base d'un brainstorming. Donc, alors, c'est la particularité, évidemment, c'est que nous sommes à distance. Donc, on va essayer de pouvoir reproduire ce qui se fait habituellement en présentiel, que ce soit donc pour le présentiel ou le distanciel. Quelques règles à respecter et puis pour vraiment vous mettre à l'aise autour de cet atelier. Quelques règles autour d'un mot magique, dream, ce qui est aussi un moyen mnémotechnique de rappeler les règles. Alors, le dé, c'est pour délire. Donc, n'hésitez pas à produire toutes les idées qui vous passent par la tête, toutes les idées, même s'elles sont un peu folles ou farfelues. Voilà, c'est le principe du brainstorming et de pouvoir lancer tout ce qui vraiment vous arrive par la tête. Tout ça dans le respect. Donc, il est interdit d'interdire, enfin, il est interdit plutôt de critiquer les idées des autres ou les siennes. D'ailleurs, ce soit en positif ou en négatif. Voilà, ce n'est pas de jugement, on lance. Et puis, c'est Lisa qui va se charger de synthétiser, de recueillir et synthétiser toutes vos idées. Donc, lâchez-vous dans le respect. On va noter, donc écrire, noter toutes les idées qui sont émises, même par ceux ou celles qui parlent moins fort que les autres. Donc là, on n'est pas dans une même salle. Donc, ça ne peut pas être la foire d'empoigne puisque vous avez vos micros coupés. Mais j'en profite du coup pour rappeler les règles pour pouvoir intervenir. Vous avez un chat, une zone de chat qui vous permet d'écrire toutes vos idées. Donc, nous vous demandons de privilégier cette zone pour écrire à tout le monde ce qui vous passe par la tête. Bon, bien sûr, on va quand même vous guider dans ce travail. Et si vous souhaitez, si vous êtes plus à l'aise à l'oral, et puis ça sera peut-être plus facile après pour détailler vos idées, vous pouvez lever la main. Vous avez une petite main qui s'affiche sous votre nom. Et même rallumez votre caméra pour qu'on vous voit bien et que vous puissiez intervenir. Donc, bien sûr, il faudra remettre votre micro au moment où on vous donne la main. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, pensez à vous présenter quand vous intervenez, de nous dire dans quelle structure vous travaillez, si vous travaillez, et quelles fonctions vous occupez, éventuellement votre implication dans le sujet de l'égalité professionnelle homme-femme. Je reprends les règles à suivre. Donc, le hack pour associer. Donc, enchaînez mes idées avec celles des autres. Ne pas hésiter à rebondir, à s'inspirer. Levez la main dans Zoom. Donc, Dominique, merci, Dominique Morello, qui est là aussi pour modérer cet atelier, ou supra-modérer l'atelier. Donc, vous précise, dans vos idées d'être concis, puisque, encore une fois, c'est une des règles du brainstorming, de jeter les idées, et non pas de développer non plus trop de temps. Et puis, on est bien sûr tenis à un timing, on est ensemble jusqu'à 15h30 sur cet atelier. Et maximum, voilà, il nous faut un maximum d'idées, donc l'idée aussi d'être concis. Alors, si Lisa, tu peux répondre au chat pour les questions pratiques qui peuvent profiter à tout le monde. Je vois que des personnes qui n'ont pas trouvé comment lever la main. Alors, comment ça va se dérouler ? Comment on va démarrer ce brainstorming ? Ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir ensemble, de partir sur, finalement, quels sont les obstacles, aujourd'hui, dans l'organisation, qui font qu'on se retrouve à des situations d'inégalité. Alors, celle qui nous vient spontanément à l'esprit, c'est l'inégalité en termes de rémunération, mais ces inégalités en termes de représentation également dans certains métiers, certaines fonctions, et réfléchir dans l'organisation ce qui est fait en termes de système de recrutement et de promotion, par exemple. Comment sont connues l'égalité des chances et des salaires ? Quelle est la place laissée à la formation professionnelle, qui peut être un facteur de promotion et d'évolution au sein de l'entreprise ? Or, on sait qu'aujourd'hui, la formation bénéficie moins aux femmes qu'aux hommes, d'où des situations inégalitaires et peut-être des freins à la promotion. Mais je ne veux pas, donc, empiéter plutôt sur vos idées. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir aux obstacles et de nous dire, alors on va commencer peut-être par le qui, à votre avis, qui peut aujourd'hui représenter un frein à l'égalité au sein de l'organisation ? Voilà, donc, on vous laisse écrire par le chat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau des consignes, au niveau du fonctionnement, ce que vous avez tous trouvé, la zone de chat ? La petite main qui vous permet de prendre la parole également. Voilà, Lisa vous a répondu. Ok, merci. Donald Trump, c'était la première suggestion. C'est ça, on a dit on se lâche, donc on peut se lâcher. On va éviter les règlements de compte quand même. Alors, excusez-moi, je peux intervenir ? Oui, allez-y, si vous pouvez vous présenter. Oui, bien sûr. Jacques Cavaillé, donc je suis délégué régional à l'Inserm et donc institut de recherche santé. C'est un établissement avec une population majoritairement féminine. On est à peu près 60% qui représente à peu près 60% du personnel. Et je pense que par rapport à votre question, il y a déjà quelque chose qui me vient spontanément à l'idée. C'est ce que reprenait la personne ce matin, à savoir tout ce qui est biais inconscient. De fait, on reproduit, et je crois qu'on l'est tous quelque part, reproducteurs de choix, d'habitudes, avec des inerties, dont on est les propres vecteurs nous-mêmes finalement. Et donc, la difficulté, c'est peut-être justement d'intégrer, d'amorcer une approche critique, autocritique de ces fonctionnements-là. Je pars de l'hypothèse que l'objectif est très majoritairement partagé, l'objectif d'une parité est très majoritairement partagé dans sa finalité, dans sa finalité en termes d'éthique, philosophique, tout ce que vous voulez. Là où on a plus de difficultés, c'est quand on commence à bousculer des habitudes, à bousculer des pratiques, à perturber des fonctionnements qui finalement étaient assez satisfaisés une partie. Et donc, c'est là où il faut qu'on agisse tous ces biais inconscients qui sont dans les réunions, dans les quotas que quelque part, on intègre nous-mêmes. Je ne sais pas si je suis bien clair. Et je crois qu'un des moyens pour y faire face, c'est peut-être des statistiques, avoir beaucoup de données, de chiffrer tout ce qui est, par exemple, sur les promotions, toutes les promotions qui ont été envisagées sur site, pas simplement au niveau national. Moi, je vois cette année, pour la première année, on a fait des réunions d'analyse régionale avec tous les directeurs d'unités et pour la première fois, on avait les stats du site en termes de promotion, les stats genrés, c'est-à-dire pour chaque type de promotion, on avait combien de femmes et combien d'hommes. Je trouve que déjà en soi, c'est un progrès, c'est parlant parce que ça nous donne, ça illustre un petit peu le biais que l'on a introduit. Voilà. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est peut-être nos propres biais, nos propres stéréotypes qu'on véhicule inconsciemment. Donc, dans les acteurs, ça serait nous-mêmes, comme ça a été peut-être souligné par écrit. Et ensuite, je note que vous apportez déjà quelques solutions en termes de données chiffrées et d'approches autocritiques, en fait, de prendre du recul sur soi. D'accord. Donc, merci pour votre intervention. On finit avec le qui. Donc, on vous fait démarrer sur les obstacles. Je ne l'ai peut-être pas précisé, le but de cet atelier étant d'arriver in fine à faire des propositions d'action qui seront retenues pour l'année et pour lesquelles il y aura une évaluation, une mesure à N plus 1 dans le cadre d'égalité Elsa-Sure. Voilà. Donc, l'idée vraiment de cet atelier, c'est de brainstormer pour proposer des actions applicables à tous. Alors, il y a différentes... Peut-être... Ça, oui. Peut-être que Mambo avait suggéré quelque chose d'intéressant si vous souhaitez prendre la parole. Catherine Armango. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je... Alors, bon, je parle essentiellement pour l'enseignement supérieur et la recherche ou pour les avancements et les promotions. Il y a un volant de promotion qui sont attribués au niveau national et un autre volant au niveau local. Mais en tout état de cause, il y a peu de promotions. Il n'y en a pas suffisamment. Donc, si on veut promouvoir davantage les femmes, déjà, à la base, il faudrait qu'il y ait davantage de promotions pour tout le monde. Donc, déjà, c'est un des problèmes que nous devons surmonter. Ce que je disais, c'est que des fois, il y a tellement peu de promotions dans certains corps et dans certaines disciplines, il n'y a qu'une seule promotion au niveau national ou au niveau local. Et donc, on va arriver dans une situation qui est insupportable, c'est que des dossiers très bons, équivalents, vont être examinés. Et entre un dossier porté par une femme ou par un homme équivalent, la commission doit faire un choix, je ne sais pas si on peut dire cornelien, ou très difficile en tout cas, de choisir entre le dossier de la femme et celui de l'homme. Et très souvent, malheureusement, c'est le dossier de l'homme qui va être choisi. Donc, soit on considère qu'il faudrait finalement, à minima, au moins deux promotions, une pour chaque sexe, dans ces sections qui examinent les dossiers, ou alors un nombre de promotions au prorata du vivier, considérer le vivier parce que ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on ait un delta, une différence qui ne reflète pas le vivier. Il faudrait tout le temps se référer au vivier des personnes promouvables, ou en tout cas du vivier des femmes et des hommes de l'entreprise ou de l'institution. Donc, c'est ça qui pose problème, c'est quand, à la fois au niveau des candidatures et au niveau des promotions et des avancements, on n'a pas quelque chose qui reflète le vivier. Donc, ça devrait être notre référence. Voilà. D'accord. Le vivier doit être la référence. Voilà. OK. Donc là, on est dans les situations de promotion, oui. Alors, si on termine avec l'équipe, Lisa, est-ce que tu as pu noter tous les… Oui. Moi, ce que je me demandais, moi, à peu près, par rapport à ce que disait justement Catherine, si je peux me permettre de vous appeler Catherine, ou si vous préférez que je vous appelle par votre nom de famille, vous me dites. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi un dossier masculin sera pris par rapport à celui d'une femme ? Est-ce qu'on arrive à établir la raison pour laquelle on sait que le dossier, la promotion de l'homme sera plus facile ? Alors, il y a tous les biais inconscients, on en a déjà parlé. On sait qu'une qualité qui sera attribuée à un homme va être plutôt quelque chose de négatif pour une femme. Par exemple, une femme qui va être jeune, qui va présenter une promotion très jeune, on va lui reprocher d'être trop jeune, donc d'être inexpérimenté. pour un homme du même âge, ça sera une qualité, ça sera quelque chose qui va refléter un dynamisme. Une femme qui sera, entre guillemets, trop osagée pour présenter le dossier, parce que ce ne sera pas un critère de maturité, d'expérience. Pour un homme, ça sera le cas, maturité, expérience. Pour une femme, elle ne sera pas assez dynamique. Donc déjà, il y a tous ces aspects de biais qu'il faut combattre de biais inconscients. Ensuite, je ne sais plus quelle était vraiment la question au départ. À votre avis, pourquoi ? Oui, c'était le cas. Voilà. Donc, tout ce qui est biais inconscient, je ne sais plus, ça me reviendra dans… D'accord. Ok. Merci. Donc, oui, dans le qui, on a effectivement, on a vu les conjoints, les managers aussi, qui inconscientement découragent ou orientent les femmes dans des carrières limitées. Donc, ça, c'est une intervention d'Audi Berge. Alors, il y en a eu la précision pour Donald Trump, à savoir la sous-représentation de leaders hommes ou femmes inclusifs. Donc, alors, on peut mettre dans le qui des leaders, manque de leaders inclusifs. Je crois qu'on a… Alors, les maris ne font pas partie directement de l'organisation, mais les maris, peut-être… Marie, les conjoints, parce qu'après, là, on est très restrictifs. Donc, quand on cite les maris, il n'y a pas que des maris, il y a la personne. Est-ce que je peux poser une question, du coup ? Oui. Oui, donc, je suis Pierre-Anne Aligné, je suis responsable du pôle Biologie-Santé, enfin, pour la coordination et l'animation, et je suis aussi directeur d'unité. Et du coup, j'avais rebondi sur le chat sur la proposition de Catherine Armingo, et en disant qu'à qualité égale, je pense qu'il faut que ce soit le dossier féminin qui soit choisi systématiquement. Ça, c'est assez facile à faire. Mais il y a un petit commentaire d'Éric Josselin qui dit que, et je partage assez cet avis, qu'il y a aussi une certaine forme d'auto-censure, parce que les caractères sont un peu différents, et on voit une tendance à se mettre en avant d'une façon un peu différente, qui parfois est néfaste dans leur évaluation. Je précise que tout ce que je dis, c'est dans le contexte du CNRS, de l'INSERM, et de l'UM, qui est le seul domaine que je connaisse vraiment bien. Et puis, l'autre peut-être aspect des choses, c'est que, alors ce n'est peut-être pas dans le qui, ce sera peut-être plutôt dans le quoi, mais autant que je le dise maintenant, je pense aussi qu'on ne prend pas du tout dans les évaluations en compte les parties, ou en tout cas pas assez, les arrêts pour les grossesses, élever les enfants, etc. Et comme on est dans des systèmes tendus avec très peu de postes, il suffit d'avoir, on va dire, deux ans ou trois ans, on va produire un peu moins, et tout de suite, le dossier va se dévaloriser, entre guillemets, par rapport au dossier concurrent, parce qu'il va manquer quelques publications. Et ça, ça peut faire la différence, notamment par exemple au niveau des CR, pour le passage des R, c'est vraiment critique. Et donc, voilà, il faudrait qu'il y ait quelque part une espèce de forme de compensation, de compensation au niveau des évaluations des femmes par rapport aux hommes. Et puis, juste, donc la précision, je voudrais, c'est parce que pour moi, les conjoints, quand même, ils ne sont pas trop dans l'organisation de la structure, quand même. Ou alors, il faut que ça s'élargisse encore beaucoup plus. On peut dire aussi, la société dans son entier a son rôle à jouer. Donc, est-ce que les conjoints font partie de l'organisation de la structure ou pas ? J'aimerais bien avoir la réponse à cette question. Je pense qu'une personne célibataire, une femme célibataire peut avoir les mêmes freins, au final, dans sa carrière, qu'une femme en couple. Je crois que la question des conjoints touche peut-être aussi à la répartition des tâches domestiques. Donc, il y a un vrai sujet et qui fait l'objet d'ailleurs d'un atelier en parallèle. Donc, on va peut-être moins aller sur ce sujet. Merci. Donc, vous pouvez continuer à répondre dans quel, au quoi, en fait, quelles situations, enfin, quels obstacles vous rencontrez concrètement, sur quel sujet. On a parlé des promotions, par exemple. Ou répondre également à la question du camp, à quel moment ces obstacles apparaissent et où ils apparaissent, dans quelles situations, dans quels lieux éventuellement. Donc, vous pouvez continuer à produire par chat ou à lever la main, si vous souhaitez en dire d'abord. Justement, Catherine Jandel a levé la main, si vous voulez. Oui, bonjour. En fait, je rebondissais sur la question des conjoints. J'ai un peu effleuré la question ce matin dans un organisme de recherche qui implicitement associait et associait encore, il y a du travail, la conjointe dans la politique d'expatriation. C'est-à-dire que c'était vraiment quasi explicite, quoi. Ah, bah oui, donc c'est bien, il est marié, elle va accompagner, je ne compte plus le nombre de femmes de collègues IRD qui se sont arrêtées de travailler et la féminisation de l'organisme et beaucoup de temps. C'est de l'historique, mais c'est très intéressant quand, je trouve que c'est intéressant sur un plan purement philosophique, quand un organisme implique à ce point la logique familiale dans le recrutement et dans la capacité à aller sur le terrain pendant deux ans, trois ans, en Afrique, etc. Ah oui, il y a l'épouse, donc on va pouvoir, la garde des enfants, ça ne posera pas un problème, enfin plein de choses comme ça, quoi. Donc voilà, c'est juste pour rappeler ça et qu'il y a un travail en cours par rapport à ça. Sur le plan chez nous, je pense que là aussi, je voudrais revenir sur l'histoire d'aider les femmes à partir sur le terrain, aider les femmes à participer au jury, de recrutement aux commissions spécialistes, aux commissions du CNRS, etc. Le CNRS est très collectif et je pense que ce n'est pas tout à fait assez pensé ce que ça veut dire quand les deux travaillent, s'il y a déjà deux, il n'y a pas toujours deux, quand les deux travaillent, ce que ça signifie pour une femme de s'impliquer dans ces questions-là au niveau de la garde d'enfants, des frais induits, etc. et que ce n'est pas du tout dans les frais de mission. Il y a eu une réponse partielle d'Ingri Bonnet très intéressante, mais je pense que la structure devrait s'impliquer plus à la réflexion sur ce que ça induit que de quitter le foyer en termes de, si on ne veut pas que les enfants désespèrent, voire se trouver hors la loi parce qu'on laisse des enfants de moins de 12 ans, seuls et sans garde. Voilà. Donc là, on est dans une situation d'expatriation, c'est ça ? Ou de déplacement ? Ou de déplacement un peu long sur le terrain. Il y a des métiers qui demandent des déplacements longs de deux mois sur le terrain. Est-ce qu'on en voit que les hommes ? Ok. Et donc, on est déjà dans les solutions, réfléchir à un accompagnement organisationnel et financier de ces déplacements en termes de situation familiale, pour épauler, entre autres, pour la garde des enfants ? Et réfléchir, et réfléchir, quels sont les dispositifs possibles. Après, on est dans l'organisation. Donc, c'est pour ça. Ok. Merci. J'ai relevé, Lisa, donc une petite provocation ou de… Enfin, c'est comme ça qu'il l'a nommée. Alors, j'ai… Voilà, de Éric Josselin. Un peu de provocation dans les qui… qui forment des obstacles, bien sûr. Il y a les femmes qui s'auto-censurent plus que les hommes. Alors, exemple du concours DR du CNRS W, le W étant trop. Je ne connais pas spécialement le concours, mais voilà. Donc, il y a les femmes elles-mêmes qui ne se présentent pas au concours. Vous voulez intervenir, Éric ? Alors, je rappelle par le prénom aussi, c'est plus rapide. Moi, j'ai fait partie de jury de concours CNRS en section 17. Je suis astrophysicien. Et clairement, les femmes attendent une maturité du dossier beaucoup plus solide que ne le font les hommes. Les hommes tentent leur chance beaucoup plus tôt. Et du coup, même si on essaye de refléter dans les recrutements, dans les promotions en l'occurrence pour les concours DR, c'est bien CNRS et pas CNRS W, désolé, pas pour de frappe. si on essaie de conserver la proportion de candidats dans les promotions, on va forcément avoir un biais puisque les femmes sont globalement moins candidates que ne le sont les hommes, et en particulier à des âmes. Et on retrouve un problème un peu similaire sur les concours CR, à savoir que l'âge de recrutement est de plus en plus grand, le recrutement est de plus en plus tardif. Donc, ce sont des recrutements qui se font maintenant à thèse plus 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et là, clairement, ça a aussi un effet sur des femmes qui vont se décourager plus vite du fait du projet de maternité qui vont imposer une interruption de carrière et qui fait que c'est parfois plus difficile aussi de raccrocher les vagons. D'accord. Donc, vous l'expliquez par les femmes qui s'autocensurent, en plus liées à la maternité, du coup, c'est ce que je comprends ? Pour le concours CR, oui. Pour les concours de chargées de recherche, donc l'entrée dans le monde de la recherche académique, les femmes vont interrompre, enfin, vont renoncer à une carrière à partir du moment où elles vont se dire, c'est comme ça que je les ressentis en tout cas, vont interrompre leur carrière en se disant, bon, maintenant, je suis un âge, il faut que je choisisse entre faire des enfants ou continuer ma carrière. et donc, c'est clairement un problème qui ne se pose jamais dans ces termes pour un homme. Pour les concours DR, donc pour les concours de promotion, c'est différent, c'est vraiment le, comment dire, oui, enfin, c'est ce que j'appelle de l'autocensure, c'est-à-dire qu'on constate que psychologiquement, une femme va vraiment attendre d'avoir un dossier, j'ai envie de dire, parfait, entre guillemets, alors qu'un homme se dit, dès que je suis, dès que j'ai les atouts administratifs qui me permettent de tenter la chance, autant le faire et puis on verra ce que ça donne. Il y a cette volonté chez les femmes vraiment d'aller, comment dire, de forcer la main des concours. Du coup, sur un concours DR, quand vous avez une communauté où il y a 30% de femmes, parce qu'elle prend le cas en astrophysique et que vous n'avez que 20% de femmes qui sont candidates à un concours DR, c'est difficile de garder 30% de promotion quand, en plus, ça a été dit dans le chat, quand, en plus, il y a très peu de postes à offrir à la promotion. D'accord. Si je peux me permettre pour rebondir, parce que je crois qu'effectivement, il y a une vraie différence de nature et qui ne touche pas que les aspects personnels de carrière, de promotion. Je vous donne une statistique qu'on me donnait que notre chargé d'émission parité nous donnait il n'y a pas très longtemps sur les demandes de crédit exceptionnel. Donc, vous allez me dire quel rapport avec homme-femme. Il a été constaté que l'obtention de crédit exceptionnel par des demandeurs hommes est 8 fois supérieur 8 fois supérieur à celui obtenu par les femmes. Et je pense que ça rejoint un petit peu le constat qui a été fait tout à l'heure, à savoir que les personnes déposent moins, elles s'auto-censurent, je crois que c'est vraiment ça, avant de présenter un dossier parfait et donc se disent après tout que ce n'est pas vraiment de l'exceptionnel donc je ne vais pas vraiment le mettre. Ce sur quoi un homme ne va pas hésiter. Ok, donc l'auto-censure ou la censure sociale nous précise Dominique, liée à la... Je ne sais plus si c'est Dominique, pardon, quelqu'un a écrit la censure sociale liée à la pression sociale peut-être. Je vois qu'il y a beaucoup d'idées dans le chat. Je ne sais pas si... Lisa, tu... J'ai enregistré le chat parce qu'on ne peut pas tout... On ne pourra pas tout mettre. Il y a beaucoup de choses intéressantes donc je vais le sauvegarder après on pourra en s'en servir pour les... D'accord. Pour les notes... Par contre, j'avais Ing Bon, alors je ne sais pas, la vraie, ING BON qui avait levé la main. Oui, c'est Ingrid Bonnet. Pardon. Il n'y a pas de souci, c'est juste un diminutif. Oui. Oui, c'était juste pour citer une autre expérience mais qui pose problème. Ça concerne l'affectation par exemple à l'étranger. on imagine un couple CNRS, même établissement et puis l'homme qui est dans sa carrière part à l'étranger et sa femme qui est en France, elle, elle n'est pas mutée à l'étranger. Donc, il n'y a aucune prise en compte en fait de la situation familiale et du coup, eh bien, d'abord, il y a une difficulté par rapport à la famille mais il y a aussi une difficulté en termes de carrière par rapport à une femme qui va se retrouver toute seule pendant des mois sans avoir vraiment d'équilibre et de perspective. Bon, voilà, je trouvais que le rapprochement de conjoint, en fait, la question du rapprochement de conjoint dans les affectations des établissements n'est pas quelque chose qui est vraiment priorisé même si dans les textes c'est censé l'être et bien, dans les faits, ce n'est pas une réalité. D'accord, donc là, on empiète dans les solutions. Encore une fois, ça serait prise en compte du conjoint dans tout ce qui est dans les situations, encore une fois, de déplacement ou d'expectriation. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou voudrait citer un obstacle à des moments ou des lieux précis au sein de l'organisation et après, ces obstacles vont nous servir de base pour proposer des solutions et, in fine, des propositions d'action. Deux participants ont levé la main. Dominique ? Oui, je voudrais revenir sur cette histoire d'autocensure. Je ne pense pas que l'autocensure soit quelque chose qui soit inné chez la femme. Je pense qu'elle est plutôt conjoncturelle et que, dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est que l'entourage de la femme qui cherche à acquérir une promotion ou à passer un concours soit extrêmement positif et proactif pour elle. Vous avez l'air de dire, ces messieurs, que plusieurs fois, j'ai trouvé que dans vos discours, il y avait une sorte de constat. Ça vient des femmes, elles s'autocensurent, mais pourquoi pensez-vous qu'elles s'autocensurent ? Je vais me permettre, du coup, parce que j'avais eu la question dans le chat et je n'avais pas eu le temps d'y répondre parce que ça va trop vite. C'est parce que moi, du coup, j'arrive à réfléchir qu'à une seule chose en même temps. C'est une blague. C'est de l'humour, on est d'accord. Parce qu'on en a parlé ce matin, donc je me permets de rebondir là-dessus. L'autocensure, moi, ce que je mentionnais dans mon intervention, c'était plus une question de présentation, de mise en avant et que, alors, il y avait l'autocensure mentionnée par mon collègue qui dit qu'elle se présente trop tard, mais il y a aussi, même dans la présentation, et là, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, il faut que l'entourage du chercheur ou de l'ingénieur, etc., soit suprapositif pour que ça, ce soit compensé et qu'au moment du concours, on efface c'est peut-être biais qui sont sociétaux, je n'ai pas de souci avec ça, mais effectivement, la première action à avoir, c'est de favoriser, justement, peut-être d'aider encore plus les femmes dans ces histoires de promotion parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein de paramétrages qui rentrent en jeu. Juste aussi pour préciser, parce que, du coup, il y a eu, ce qui a été cité aussi, c'est le problème de la mutation, mais ce type de problème-là, il existe dans les deux sens, en tout cas au CNRS, le problème, du coup, on parle des conjoints dans qui, les points clés là, mais en fait, c'est carrément la famille dans son ensemble et la place que joue la femme dans la famille et comment elle le considère, comment, moi, j'ai un exemple personnel dans mon équipe, j'ai voulu qu'une personne prenne la direction à ma place de l'équipe, mais cette femme que je n'aimerais pas et avec tout le respect que je lui dois, elle ne voulait pas parce qu'elle ne pouvait pas assumer complètement cette fonction parce que son mari n'est jamais là, etc. Et je ne dis pas que c'est sa faute, on est d'accord, mais la société pousse à ce que la femme, elle soit... Donc, dans les qui, en fait, il y a la société dans son ensemble, il n'y a pas que les conjoints, il y a la famille, la société, comment on se comporte, ça rejoint ce que je disais aussi tout à l'heure sur le fait qu'on prenne en compte les périodes de maternité comme quelque chose de positif et pas comme un arrêt de sa carrière. Voilà, c'est tout un ensemble. Alors évidemment, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, mais voilà, je pense que c'est important quand même de ne pas considérer que quand on parlait d'autocensure, c'était parce que c'était les femmes qui s'autocensuraient, c'est le système qui fait qu'elles s'autocensurent le système dans sa globalité, on est d'accord. D'accord, merci pour votre intervention. Il y avait Catherine Amangou qui avait levé la main et... Je voulais rebondir, donc... ... sur les solutions. Donc, j'avais fait référence à la profession à diriger des recherches et comme je l'ai dit ce matin, c'est le tremplin pour celles et ceux qui envisagent de prendre des responsabilités et en particulier de passer le concours de professeurs des universités. Donc, on est sur des taux assez élevés finalement où on est très proche du vivier. On est donc en France et même dans notre université à 38% de féminisation pour ce niveau-là. Et or, comment on peut expliquer qu'il y ait que 25% de femmes professeurs, que s'est-il passé entre le passage de l'HDR et les recrutements de professeurs. Donc, on est sur ce que Nadine Alborstat indiquait ce matin sur un effet tuyau percé. Ensuite, l'autre remarque que je voulais faire, c'était une remarque sur les réseaux. Je pense que les femmes et les hommes ne sont pas sur le même pied d'égalité quand ils intègrent une entreprise ou une institution. Ce qui est très important, c'est la connaissance de l'institution, comment on va y naviguer, quelles sont les personnes clés qu'il va falloir rencontrer. Donc, je pense que le fait d'être une femme ou un homme, ce n'est pas du tout pareil en termes de connaissance du système et si on n'a pas de réseau, si on n'est pas porté par ce réseau, on va aller moins vite et on n'ira pas taper aux bonnes portes, on va perdre du temps, je pense. Et donc, c'est très important que des femmes puissent s'appuyer sur des réseaux constitués d'hommes ou de femmes, peu importe. Donc, ça, c'est très important. Moi-même, je sais que quand j'ai intégré l'université, je ne connaissais pas du tout cette institution. j'ai appris à la connaître après, bon, au bout de plus de 25 ans de carrière. Donc, ça, c'est très important qu'un système de marénage soit mis en place pour les jeunes recrutés. On a parlé beaucoup de marénage pour les étudiantes, mais même pour les jeunes recrutés pour qu'elles vraiment leur faire toucher du toit quels sont les obstacles qu'elles vont devoir affronter parce que pour la plupart, je crois qu'elles n'en ont pas conscience et elles vont les découvrir au fur et à mesure. Ok. Merci bien. Est-ce qu'on aurait ou est-ce que certaines personnes souhaiteraient parler de deux situations peut-être hors des personnes qui sont dans le privé ou dans d'autres types de structures ? Si vous souhaitez lever la main. Non, je ne vois pas. Merci. Ce que je vous propose, c'est à partir de ces obstacles, de ces points bloquants, voir quelles sont les solutions qu'on peut mettre en face. Vous avez déjà commencé à phosphorer sur ces solutions. Donc, si on reprend les points bloquants principaux, peut-être Estelle, tu as noté d'autres points que ceux que Lisa a écrits ou qu'on a évoqués normalement. Il y a beaucoup de choses dans le chat. Donc, on ne voudrait pas passer à côté de certains points. Je pense que c'est bien résumé ce qu'a fait Lisa. Après, il y a des points de… On peut trouver plusieurs variantes sur un même thème quand on parle justement de nous-mêmes, par exemple. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été donnés. Mais je crois qu'on a un bon point de départ avec la liste de Lisa. Ok. Donc, on peut reprendre peut-être un par un. Il y a déjà des pistes de solutions qui ont été mentionnées, par exemple, sur nous-mêmes et sur les stéréotypes que l'on peut avoir de nous-mêmes ou que les gens ont de nous. Alors, sur nous-mêmes, on a parlé d'avoir un entourage qui accompagne pour justement compenser cette recherche de perfection et ces freins, cette autocensure qu'on peut se mettre. Autocensure qui nous vient de notre éducation, sans doute. Lisa, tu peux nous relister les points, nous les recopier, s'il te plaît, d'une slide à l'autre, comme ça, on passe. Oui, justement, je me demandais est-ce que les points bloquants, je les prends, parce que typiquement, les stéréotypes nous-mêmes et l'autocensure, je pense que ça, ça peut être voilà. Après, il y a nous, en tant qu'individu propre, l'organisation, ce qu'elle fait, l'organisation pour laquelle on travaille et ensuite, nous, les organisations et tout ce qui est autour typiquement, le réseau, ça pourrait rentrer en troisième. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le réseau, c'est plus une solution pour moi, mais… Oui, oui. C'est également un point bloquant parce que si je prends mon cas personnel, moi, quand j'ai démarré jeune femme, alors je suis d'une génération plus ancienne que les dernières, mais voilà, je ne savais pas comment rejoindre un réseau, comment créer mon réseau, comment l'importance que ça pouvait avoir. Je ne savais pas quels étaient les réseaux à ma disposition aussi, qui pouvaient m'accompagner et m'aider. D'accord. Comment on prend à la base un réseau, en fait ? Comment on construit un réseau ? Comment… Parce qu'un réseau, ça peut être un peu varié quand même. OK. Donc, si on reliste les points bloquants, donc les individus eux-mêmes, les responsables des organisations, enfin ceux qui portent l'organisation, l'entourage, les réseaux, on est surtout sur le qui, en fait. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi, alors je ne sais plus qui en a parlé, mais effectivement, les stratégies défensives masculines. Oui. Très intéressant, ça aussi. Oui. Donc, ça rentre dans le nous-mêmes, enfin que ce soit les femmes auto-fenseurs ou les hommes qui… Je pense que là, c'est plus au-delà de nous-mêmes parce que même si nous, on fait du travail sur nous pour justement travailler sur le plate-fond de verre, ce genre de choses, la confiance en soi, enfin tout ce qui peut nous permettre de passer certains stéréotypes, si en face, on a effectivement une stratégie qui nous empêche d'évoluer, ça peut être un troisième, un autre axe de réflexion. Je n'impose rien, je suggère. On va voir Nathalie la perd, OK. Donc, Lisa, je te laisse la tâche difficile de répertorier tous les points bloquants dans la colonne de gauche. Il y avait eu les managers aussi dans les points bloquants. Je ne sais pas s'il y a personne qui l'avait signifié, souhaitent intervenir. C'est moi, Odile Berge, donc moi, je suis chercheuse à INRAE. Je suis aussi récemment référente, depuis pas longtemps référente, égalité-diversité, parce qu'INRAE s'engage dans une labellisation égalité-diversité. Voilà, ça, c'est pour le contexte. Et puis, je suis adhérente à Femmissian. J'avais mis les managers parce que je pense surtout aux stéréotypes, en fait, que peuvent avoir les managers et qui, inconsciemment, ne vont pas favoriser autant les femmes que les hommes à l'intérieur, en fait, et ne pas les encourager. Mais ça, c'est inconscient, c'est difficile de trouver vraiment des gens qui vont dire non, non, tu n'es qu'une femme, tu ne vas pas présenter ton cours, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais je pense qu'il y a quand même un rôle des managers, ils sont là pour accompagner les gens dans l'ensemble de leur volet professionnel, y compris celui-là. Donc, je pensais à des solutions type formation, type, oui, voilà, formation, oui, voilà. C'était ce que je pensais. D'accord. OK, merci. Donc, Lisa, dans les solutions, on a entendu parler de ce que vient de nous dire, madame, les formations et l'accompagnement, en fait. Dans les solutions, il y a eu, cette fois, les réseaux, il peut y avoir, oui, participation à des réseaux ou alors tout ce qui est système de marénage et de mentorat. en tant qu'homme, si je puis me permettre. Moi, c'est justement une des idées de vos réunions, c'est que les deux sexes soient représentés et moi, je pense que pour la formation des réseaux et des formations, il faudrait que ce soit mixte, c'est-à-dire que le marénage, c'est peut-être très bien, mais finalement, un parrainage a tout son sens aussi et ça permettrait justement peut-être d'aller encore un peu plus loin en croisant les expériences et en discutant et je pense que ce serait positif, mais c'est peut-être une mauvaise idée. Non, moi, je pense qu'effectivement c'est une mauvaise idée. Je voulais juste… Moi aussi, je pense… Oui, Ingrid, vous vouliez préciser quelque chose sur les réseaux, oui. Oui, sur les réseaux, en ce qui concerne les réseaux professionnels et les réseaux métiers qui sont des réseaux super importants dans le partage des pratiques pour avoir quelque part une stratégie pour évoluer, eh bien, ce sont des réseaux qui sont tous dirigés par des hommes. Il n'y a jamais… C'est vrai qu'il n'y a pas d'analyse là-dessus, mais les comités de pilotage des réseaux professionnels sont majoritairement occupés sont majoritairement occupés par des hommes. Et du coup, forcément, ça influe aussi par rapport à la situation de la femme qui est en situation de partage professionnel complètement orienté, complètement… Voilà, à chaque fois. Et donc, la mixité du réseau, ce n'est pas quelque chose qui fait partie des objectifs aujourd'hui, mais on devrait peut-être se projeter sur un cadre organisationnel qui fasse que l'employeur dise que le réseau est un endroit qui est mixte et le pilotage des réseaux, là où se prennent les décisions sur la vie du réseau, sur son orientation, etc., doit être mixte aussi. D'accord. Peut-être. OK. Merci. Oui, c'est une idée. Ce qui est ressorti aussi des échanges de ce matin, c'était suite à des formations mises en place, je ne sais plus dans quelle structure, c'était des formations pour favoriser l'accompagnement professionnel des femmes. À l'issue de ces formations, les femmes étaient en place elles-mêmes leur réseau et donc, c'était un facteur pour, du coup, se faire connaître davantage, être visibles et accéder à des postes à responsabilité ou, voilà, pouvoir faire compter leur carrière. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, naturellement, les réseaux sont occupés, orientés et définis par les hommes. Et donc, nous, on est en train de construire des réseaux de femmes. Oui. En vérité, c'est parce que les réseaux habituellement normés, réservés et institutionnels sont à la main des hommes. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils deviennent à la main des femmes ou qu'ils soient mixtes. D'accord. Enfin, moi, je ne sais pas si la solution, alors peut-être que pour aider une femme, effectivement, à démarrer sa vie professionnelle, il faudrait qu'il y ait des réseaux spécifiques d'accompagnement. Mais je pense que les réseaux professionnels, profondément, ils devraient être mixtes. Et le pilotage de ces réseaux devrait être mixtes obligatoirement comme beaucoup de structures qui ne sont pas aujourd'hui qui devraient l'être tout simplement. Parce qu'on ne va pas construire à côté des réseaux professionnels féminins. Ça n'a pas trop de sens. OK. Donc, plus pour la mixité du réseau. Merci. 300% pour la mixité même. Catherine, vous vouliez intervenir ? Je vais venir sur deux points. D'une part, je pense qu'il y a quelque chose d'assez simple à mettre en place dans la partie stratégie défensive masculine. C'est de reprendre l'idée de ce que fait Météo France de systématiquement afficher en directeur directrice de recherche des postes ingénieurs au masculin et au féminin. De féminiser toutes les fonctions dans les appels à candidature et dans les appels à promotion dans tout, 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 ce qui n'est pas forcément systématique dans les organisations puisqu'on est dans l'organisation. Je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on recommande à l'organisation. La deuxième chose, alors là, ça touche beaucoup plus et c'est très structurel aussi, c'est que finalement nos organisations sont lourdes, très lourdes à gérer. Elles demandent beaucoup d'investissement quand on prend une responsabilité, quelle qu'elle soit. Moi, je fais partie des femmes que l'on sollicite. Anecdote qui n'en est pas une, quand il s'est agi au précédent mandat pour l'université Paul Sabatier de construire le conseil d'administration, la liste de Jean-Pierre Vinel cherchait absolument une femme chercheuse CNRS et un CV correct. Et donc, ils m'ont sollicité. La première réaction que j'ai eue, ça a été de leur dire « Oh non, 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 je suis déjà débordée, je n'aurai pas le temps de me faire bien. » Alors ça, on m'a répondu « Toutes les filles répondent ça et les garçons, jamais. » Bon, ça c'est juste pour le clin d'œil. Mais le fait, le fait est, j'ai fini par accepter et il s'est passé ce que je redoutais. J'arrivais au conseil d'administration sans avoir le temps de regarder les dossiers. Je n'étais peut-être pas la seule dans l'assistance. Je l'ai lisé en cours de conseil d'administration, ce qui n'est pas normal, qui m'a beaucoup gênée personnellement et je me suis dit « Je n'aurais jamais dû dire oui à plusieurs reprises. » Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi un phénomène de surcharge collective et que peut-être qu'il y aurait plus de femmes s'il y avait des gestions d'une manière, des choses moins lourdes. C'est très important. C'est très lourd les environnements dans lesquels on évolue et quand on nous invite à participer à quelque chose, on se retrouve avec des grosses charges et ça vient s'ajouter à l'encadrement de thèse, à tout ce qu'on fait déjà. Moi, je trouve que ce n'est pas terrible de finalement… Alors, est-ce que c'est parce que je suis conditionnée à bien travailler et à être très consciencieuse ? Je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas bien que les gens n'aient pas le temps de dire les dossiers tout simplement et qu'on soit homme ou qu'on soit femme et puis après, on a un degré d'acceptation par rapport à ça qui est variable et qui doit aussi déranger des hommes même si on m'a répondu, il n'y a que les femmes qui répondent ça. Voilà. C'est juste, est-ce que la structure ne peut pas réfléchir à alléger d'une manière générale la demande, l'organisation, la structuration ? Je n'ai pas beaucoup de… J'en aurais des pistes, j'en aurais. Il y a beaucoup de choses qu'on fait passer dans un conseil d'administration qui pourraient peut-être être évitées. Des choses qui pourraient être évitées, d'accord. Alléger les emplois du temps, donc ça serait une solution, ça serait une solution pour autre chose. Alléger l'organisation administrative, c'est différent, pas alléger l'emploi du temps. L'organisation administrative. Oui, alléger la structuration qui est très lourde et donc on sollicite des gens pour aller dans la commission bidule, dans le machin, dans le truc et c'est hyper lourd, ça est devenu d'autant plus lourd qu'on a fragmenté les appels d'offres il faut évaluer, il faut être présent sur tous les fronts et si on s'implique un petit peu, il faut qu'on ait le temps de bien faire le travail sinon ça ne sert à rien qu'il y ait toutes ces structures. Donc, c'est alléger d'une manière générale l'ensemble du... Simplifier. On avait un ministre qui avait commencé à travailler sur la simplification mais heureusement il n'a pas duré très longtemps. Il s'appelait Mandon, je crois. D'accord. Ok. Bien, il y a plein d'idées qui fusent, c'est super. Alors, ce que je vous propose puisqu'il reste 25 minutes, 27 exactement, c'est de réfléchir du coup à des propositions d'actions concrètes que chacun à son niveau pourrait suivre ou proposer à son organisation et en quelque sorte qu'on puisse en retenir trois ou quatre et qu'on mesurerait dont on mesurerait en fait l'efficacité au bout d'un an. Voilà, donc vaste programme mais commencer par des propositions simples, simples à exécuter plutôt et qui seraient reprises. Éric, je sais, je n'arrive pas à trouver la main pour vous demander la parole. Ok, alors allez-y. Donc, c'est pour vous demander sur ce que dit Catherine Jandel, pour moi, c'est quelque chose que j'ai entendu de la part de beaucoup de collègues féminines, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de structures, des comités divers et variés qui demandent une égalité, une parité stricte hommes et femmes. Le problème qui se pose, et je n'ai vraiment aucune solution à proposer, le problème qui se pose, c'est que quand on est dans une communauté où il n'y a que 25% ou 30% de femmes, il y a quelques femmes, et Catherine en fait partie, que je connais par ailleurs, qui se retrouvent hyper sollicitées, et voilà, dans les concours de recrutement de maîtres de conférences, par exemple, dans le jeu de partie, on a, en nation physique, quelques femmes qui se retrouvent systématiquement sollicitées pour tous les comités et qui n'en peuvent plus parce que la charge devient complètement délirante par rapport par rapport au travail que nous sommes dans une chercheuse. D'accord, oui. Parce qu'on pourrait se poser la question de comment attirer, de comment attirer les femmes, justement, avant, bien avant que les femmes soient en poste, c'est comment attirer les femmes vers ces métiers-là, en fait, puisque vous nous dites qu'il n'y a que 25%, si je ne me trompe pas. C'est exactement le problème. Il n'y a pas assez de femmes qui ont des carrières scientifiques. Et du coup, alors, est-ce que ce n'est pas là qu'on aurait tout à faire ? C'est déjà dans les collèges, dans les lycées, faire de l'animation auprès de ces jeunes pour que ces jeunes femmes s'orientent vers des métiers scientifiques ? Est-ce qu'en fait, on n'est pas déjà trop loin dans la réflexion, en fait ? C'est ce que fait Femmes et Sciences en particulier, des interventions dans les établissements scolaires, des interventions dans la fête de la science, mais voilà, ça travaille de longue haleine et ça travaille avec tout le bonheur et tout le bonheur. Ok. Alors, une note optimiste, ça a quand même vachement changé parce que quand j'ai débuté ma carrière, j'étais la seule femme sur ma première campagne en mer, on était 30 et j'étais la seule fille. Aujourd'hui, nous sommes deux filles chefs de mission, on a un peu de mal à construire, j'en ai parlé ce matin, mais la moitié des effectifs est féminin. Donc, ça bouge, ça bouge, il ne faut quand même pas, il faut des fois de temps en temps regarder le verre qui se remplit parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Mais c'est vrai que c'est lent, c'est très très lent et il y a beaucoup d'obstacles. Et puis, la multiplication des comités, c'est devenu l'enfer. D'accord. Donc, Lisa, si tu peux reprendre les propositions, j'ai envie de repartir d'une proposition qui a été faite au début par un monsieur sur partir des données chiffrées en fait. Effectivement, si on pose les chiffres et qu'on se dit concrètement, il n'y a que 25% de femmes et donc, du coup, ce que vous disiez aussi la monsieur, c'est qu'on va les surcharger. Donc, c'est faire un diagnostic en fait de ce qui existe. Tout à fait, parce que je crois qu'effectivement, pardon, je vous coupe. C'est monsieur Cavaillé qui dit ça. Non, mais je crois qu'effectivement, on a besoin d'avoir un vrai état des lieux exhaustif. Je pense qu'à trop regarder sur certains sujets, on risque d'avoir un diagnostic qui est partiel et finalement un peu faussé. Donc, je pense que c'est vraiment important de quantifier les déséquilibres dans tous les domaines et je crois que ce n'est pas anodin comme démarche. C'est déjà constructif en soi, c'est déjà une première réflexion. Ok, merci. Comme proposition, j'ai noté également dans la situation des promotions, se référer au vivier et peut-être organiser une promotion par sexe. Je ne sais pas si les personnes souhaitent retenir cette proposition. On pourra peut-être faire un vote sur les différentes propositions à la fin. Parce que presque sur du quota, là, non ? On n'est pas dans une notion de quota un peu quand on commence à imposer des... Alors, il y a les propos... parler de rééquilibrage de mesures correctives ou de rééquilibrage plutôt que de quota. Voilà. Donc, du coup, ce serait... Est-ce que Mme Berge, Odile, nous a proposé quelque chose d'assez intéressant, je trouve ? Mais le fait d'afficher, d'avoir dans chaque lieu un affichage de ce qu'est la répartition actuelle en hommes et femmes sur différents postes, ça va dépendre des organismes, des structures, mais avoir ce qu'on appelle du management visuel, c'est-à-dire de voir les choses, de voir un graphique qui monte aujourd'hui dans mon organisation, voilà combien, le pourcentage de femmes, voilà le pourcentage de femmes cadres, voilà, etc., ça permet aux gens de se rendre compte et de se dire ah oui, peut-être que moi j'ai un biais quand je prends telle ou telle décision. Donc, je pense que cette solution qui avait été proposée par un monsieur, elle est simple à mettre en œuvre et elle est parlante pour... De même que la féminisation aussi systématique des métiers parce que ça peut paraître secondaire mais ça empêche certaines femmes de se projeter dans certains métiers, le fait d'utiliser toujours des termes masculins pour désigner certains métiers. D'accord, oui, merci. Stel, oui, ça peut être une proposition donc Lisa de réécrire les... Ça, je l'avais noté dans les solutions de... Oui, afficher les candidats au féminin, alors après, on le retravaillera, mais c'était effectivement toute la partie rédaction en fait des offres. Oui, si tu peux le réécrire dans les propositions parce que ce qu'on va faire, peut-être, je suggère un vote pour qu'on retienne les deux, les trois, quatre propositions d'action sur lesquelles sur lesquelles nous allons nous engager pour l'année. Donc, féminisation, mis des noms, des métiers et des fonctions. Alors, il y a eu aussi création de réseaux mixtes, ça peut être une proposition avec un, dans la même proposition ou si on les distingue, marénage ou parrainage, un système de mentorat également pour inciter les femmes à évoluer dans leur carrière. carrière. Alors, il y avait une autre proposition, c'était de, il y a plusieurs choses en fait, dans les situations d'expatriation ou de, de déplacement d'accompagner le conjoint ou la conjointe de mettre en place en fait, un système d'accompagnement pour qu'ils puissent aussi éventuellement trouver un emploi sur place ou être accompagnés financièrement ou logistiquement pour, pour l'éducation des enfants, la garde des enfants. Ça rentre dans le cadre de l'organisation ? L'organisation doit pour voir à cela. C'est ça, c'est ce que j'ai retenu des échanges. Est-ce que vous voulez, alors, on a parlé de formation, oui, entre autres, la formation Empowerment qu'on nous a présentée ce matin, formation des femmes dans leur carrière. On a parlé également de faire intervenir qu'il y ait plus de femmes dans les jurys, dans les jurys de concours. Oui, c'est une bonne idée. On a parlé d'avoir, dans les systèmes de promotion, d'avoir une promotion masculine et une promotion féminine. Oui, alors, on a mis ça ou pas ? Il y a un retour sur des quotas, quand même. Oui, c'était la… C'était la… C'était la… la difficulté… le débat, oui, du quota. Quelqu'un a parlé des organisations syndicales, on n'a pas relevé. Quelle était l'idée sous-jacente ? Du coup, c'est une question que je voulais poser, ce n'est pas moi qui l'ai mis dans le chat, mais par contre, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler parce que ça, ça concerne aussi uniquement l'académique, mais la majorité des comités pour les promotions de carrière sont de ce qu'on appelle des commissions paritaires. Donc, c'est fait pour moitié d'élus, pour moitié de représentants syndicaux, à peu près, après, ça doit varier en fonction des organismes, voilà. Donc, du coup, il y a peut-être aussi un travail… Pardon ? Ce n'est plus le cas depuis cette année, en fait, parce qu'il y a une commission… Ça débrouille les organismes. D'accord. En tout cas, au CNRS, ce n'est plus le cas. Ah oui, d'accord, mais Jacques Cavallier qui doit être tout en ligne, il me semble que… C'est pour toute la fonction publique que ça a été supprimé, c'est pour ça que je dis ça. Ah d'accord, ok, autant pour moi alors, du coup, parce que je pensais qu'un travail auprès des syndicats pouvait être utile aussi, parce que finalement, il faut que ce type de proposition-là, qu'il soit proactif aussi de la même façon. Ils le sont peut-être déjà, ce n'est pas un jugement de valeur. Par contre, ils interviennent via les CRHSCT, les CCHSCT, et effectivement, dans ce cadre-là, ils ont un rôle à jouer. Et ces questions-là sont abordées, bien entendu. Donc, il faudrait peut-être les associer à chaque fois que c'est possible dans les prises de décisions liées à l'amélioration de ce sujet-là. Par exemple, quand on crée un comité égalité, il faut associer les organisations syndicales, les représentants des CRHSCT, si c'est en région. Ça peut être une solution ou alors d'organiser des rencontres parce que ce sont des personnels qui ont une vision de terrain, ils ont des alertes. Donc, ça permet aussi de rester en lien avec ce qui se passe sur le terrain et les difficultés et d'avoir des propositions. Donc, associer systématiquement les organisations syndicales. Penser, oui, penser à les associations associées à un moment ou à un autre dans le processus on va dire peut-être pas décisionnel mais organisationnel. En tout cas, prévoir qu'ils donnent un avis, qu'ils aient un rôle de proposition et d'alerte, je dirais. D'accord. Est-ce que ces organisations syndicales sont elles-mêmes le reflet de la mixité ? Est-ce qu'on n'attend pas ? On n'a pas fait de diagnostic là-dessus mais en principe, oui. En principe, d'accord. je me permets de poser la question parce que si on demande à certains d'intervenir alors qu'eux-mêmes ne sont pas… En général, ce que je leur demande, c'est de désigner un garçon et une fille, enfin un homme et une femme pour participer aux discussions. D'accord. Très bien. OK. Alors, qu'est-ce qu'on aurait oublié dans les solutions ? Estelle, peut-être, est-ce que tu as noté d'autres solutions ? Non, pas spécialement. Il y avait, dans les chiffres, on avait dit, voilà, on s'est passé, c'est mis les salaires moyens. Non, je n'ai rien vu de plus. Je pense qu'on a une bonne synthèse là. on a une bonne synthèse, d'accord. Des propositions plus larges sur donner plus de visibilité aux femmes dans les médias. Donc là, on sort peut-être de l'organisation. Alors, bien sûr, s'il y a des femmes PDG, effectivement, elles seront plus médiatisées et ça concourra à donner plus de visibilité. Alors, on parle des femmes et c'est dans les deux sens. ça passe aussi par la mixité, effectivement, dans les différents métiers et dans certains métiers et c'est la population féminine qui est plus représentée. D'ailleurs, vous avez commencé à nous dire, Jacques, que c'était 60% de population féminine dans votre structure. donc c'est aussi donner plus de visibilité au métier, en amont, attirer. Si vous voyez d'autres propositions que de féminiser davantage les offres et de bien utiliser le vocabulaire féminin plutôt que homme-femme, féminin-masculin, je suis ouverte aux propositions. On avait Catherine Jandel et Éric Josselin qui ont levé la main. D'accord. On va peut-être pour une fois donner la priorité aux femmes. Madame Jandel, Catherine, si vous voulez prendre la parole. Non ? Votre micro est coupé. Dans ce cas, Éric, si vous souhaitez prendre la parole. Je voulais rebondir sur une remarque d'Éric Clot qui disait que les quotas sont nécessaires. Moi, j'aurais tendance à le rejoindre. Par contre, il faut toujours se méfier de ce qu'on appelle dans certaines disciplines l'effet de virgule. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui, on revient au problème des promotions, quand vous avez cinq postes à offrir et que vous êtes dans une communauté, c'est le cas par exemple en physique théorique, vous avez 10% de femmes, eh bien, les 10% de femmes, ça va représenter 0,5 postes et les femmes tombent toujours dans la virgule. C'est-à-dire que le 0,5 postes, en pratique, il n'y a zéro femme qui se retrouve promue. Et donc, il faut définir des quotas. Moi, je suis plutôt favorable. Il faut faire très attention à comment ces quotas sont mis en œuvre, en particulier quand on parle de très faibles effectifs. Je voulais juste dire que j'avais oublié de baisser la main. quand vous parlez de stimuli, Eric, qu'est-ce que vous voulez dire dans les propositions ? Je ne sais pas si vous voulez repréciser. Non ? Non ? Alors, nous repartons avec cinq propositions. pour avoir Est-ce que… Pour avant, ça va être compliqué. Mais… Ah, Eric, vous avez mis le micro, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je n'avais pas choisi la bonne voie de sortie. Non, stimuli, j'entendais des choses qui me semblaient… Je rejoins tout à fait ce que disait, je crois, Catherine Jandel sur la sur-stimulation, la sur… Le fait qu'on réclame souvent toujours aux mêmes femmes d'être impliquées dans plein de comités parce qu'il y a plein de comités et qu'il faut la parité et il y a une sur-sollicitation de ces personnes. Et il me semblait entendre au détour de certaines conversations que le mot quota me semblait tabou à chaque fois qu'il y avait « Ah, mais ça, c'est des quotas ! » « Ah, mais ça, c'est des quotas ! » « Ah, mais ça, c'est des quotas ! » Comme si on s'interdisait d'envisager la chose tout simplement et moi, il me semble tout bêtement que si on attend que le temps fasse effet, eh bien, c'est long depuis très longtemps et ça ne peut pas aller beaucoup plus vite même si les propositions qui sont listées, aussi bonnes soient-elles et moi, je les souscris totalement, elles me semblent être des stimuli dans le sens où elles incitent les femmes à plus se présenter, les hommes à faire plus attention mais ce n'est pas une garantie naturelle de succès tout ça. C'est juste un stimuli, on va essayer de faire en sorte que ça se passe mieux et c'est très bien mais il y a un moment peut-être qu'il faut forcer la chance, c'est ce que je veux dire. Mais je ne sais pas de… Je rejoins ce que disait Éric Jocelin. Effectivement, sur certaines communautés, la virgule peut avoir un effet néfaste. Après, ce n'est pas très difficile de dire sur 5 ans, si c'est 10 %, c'est un extrait une femme de promu et personne d'autre. Il y a une possibilité de faire des choses. Mais il y a du proactif à mener, me semble-t-il, mais ça semble être toujours un peu compliqué parce que dès qu'on sort sur quelque chose d'un peu plus coercitif, sans utiliser des mots un peu forts, ça semble tout de suite « Ah non, c'est des quotas, il ne faut pas y toucher ». C'était juste ça. Il y a un moment, il faudra avoir… Les ambitions sont très élevées et je ne sais pas si le fait que simplement mettre des choses en place pour favoriser, 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 il faudra peut-être un moment et envisager des choses pas plus radicales mais plus immédiates en termes de… Parce que c'est qu'en augmentant relativement rapidement les populations féminines dans les situations de décision que les choses changeront plus rapidement, me semble-t-il, mais c'est peut-être naïf comme point de vue. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je vous propose dans les 5 dernières minutes qui nous restent de chacun écrire la proposition qu'il souhaite… Les deux propositions qu'il souhaite retenir en priorité. Donc, vous indiquez les numéros si vous souhaitez retenir la 3 et la 2, par exemple. Et nous, on tâchera de faire la synthèse de tout, même si on pourra présenter les 5 propositions. Donc, il va y avoir une pause entre 15h30 et 15h45 pendant laquelle nous allons synthétiser ce qui a été dit pour pouvoir présenter à 15h45 en plénière nos solutions qui se font à celui-ci d'un départ. Oui, Dominique. Oui, Dominique, voilà. Elle voulait prendre. Non, c'est Catherine. Oui, non, moi, je voulais prendre… Ah, pardon, parce que Dominique avait le mis la main. Pardon. Oui, je l'ai levé aussi, mais je l'ai relevé. Je veux bien prendre la parole. Oui, pour les quotas, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Éric a dit tout à l'heure. Et je voudrais souligner, en fait, que c'est un cercle vertueux parce qu'au bout d'un moment, plus il y aura de femmes, plus on s'habitue à ce qui est des femmes, moins il y aura besoin de dire, ah, mais oui, et se poser des questions sur la légitimité de la représentation de cette femme. Et donc, c'est tout bon pour tout le monde, il n'y a aucun problème. Et le deuxième point que je voulais noter, sont très restrictives de je ne vois pas pourquoi. Je les trouve très, comment on va dire, très timides. Par exemple, pour la féminisation des noms, des métiers, des fonctions dans la rédaction des offres, je voudrais ajouter là qu'il faut rendre visible le fait qu'il y a déjà des femmes qui sont dans ces fonctions pour lesquelles il y a ces appels d'offres et que ce n'est pas partir au bûcher que d'y aller. D'accord. Merci. Vous m'avez noté aussi tout à l'heure, c'était à qualité égale, pour les concours et pour les promotions, c'est qu'à niveau égal, on favorisait systématiquement la femme. Alors, c'est vrai, Catherine, merci de le préciser. La proposition numéro 1 et la numéro 2 sont déjà des propositions légales. Effectivement, maintenant, dans le cadre des nouvelles obligations suite à la loi pour choisir son avenir professionnel de septembre 2018, toutes les entreprises doivent afficher leur index égalité professionnelle et doivent afficher entre autres les différences de rémunération, le nombre de femmes dans les fonctions dirigeantes, etc. Donc, on est déjà en fait sur de l'obligation. oui, mais à la continue. Est-ce que ça serait du coup généraliser ou rendre encore plus visible cette visibilité, ces chiffres ? Puisque là, c'est vraiment plus visible parce qu'on a des chiffres qui sont des chiffres au niveau d'une entreprise, mais ce qui serait bien, c'est de l'avoir au niveau d'une direction, d'un département, d'un site, voilà, et de le voir. L'affichage, il est fait, il faut aller le chercher au fin fond d'un site internet généralement ou d'un rapport. Ça dépend des entreprises. Voilà, d'un rapport, mais se dire que dans chaque couloir, on doit pouvoir voir ça et à chaque point de poste café, que ce soit affiché. Quant à la féminisation des postes, pour moi, on voit souvent marquer par exemple cherche ingénieur homme-femme et je préférerais voir écrit cherche une ingénieure un ingénieur. C'est plus pareil. C'est plus pareil, voilà. Parce que si, voilà, on n'a plus la même sensibilité. Oui. je voulais juste rentrer un peu dans cette discussion-là justement, de préciser un peu ce qu'on attend dans les propositions. Sur le diagnostic, sur le 1 et le 2, c'est vrai qu'ils sont dans la loi, mais il faudrait les travailler un peu parce que, par exemple, le bilan social du CNRS, comme Ingrid l'a dit, c'est bien parce qu'il affiche tout depuis longtemps, etc. mais il y a du travail à faire sur les données pour faire ressortir des choses qui ne sont pas explicites et qu'il faudrait un petit peu mieux expliciter. Féminisme, je veux dire, l'accompagnement, ce n'est pas que l'accompagnement de l'organisation dans les mutations. Ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. C'est les congrès. C'est la semaine entière à partir en congrès. Maintenant, on fait tout en visio. Alors, le soir, on est chez soi, mais là, c'est les déplacements pour, encore une fois, pour les opérations de terrain, les prélèvements, que ce soit en botanique ou en sciences de l'univers. D'une manière générale, on se déplace beaucoup pour aller sur le terrain et ça peut prendre huit jours, quinze jours, un mois, deux mois. Je pense que c'est vraiment la structure a le droit de réfléchir à ça. L'organisation, la maison de départ, a le droit de réfléchir à ces questions-là, peut-être en interorganisme parce que dans les UMR, sinon, ça peut créer des différentiels importants. voilà, mais c'est... D'accord. Si on veut que les femmes participent aux sections du CNRS, ça dure longtemps, les sections. Et voilà, il faut que ce soit réfléchi. ce n'est pas forcément toutes les femmes qui ont un besoin, mais sinon... Peut-être que l'action, la proposition, ça pourrait être de réfléchir à comment faire pour que ça soit réalisé sur le terrain, c'est-à-dire rendre effective ce qui est écrit, en fait, et qui n'est pas appliqué sur le terrain. Qui n'est pas appliqué sur le terrain. Donc, c'est comment arriver à une réelle application des choses. Sur l'histoire de la parité, là, les quotas. Est-ce que je peux prendre la parole ? Alors, on arrive au terme de notre atelier, on va devoir se séparer. Alors, peut-être... Qui voulait prendre la parole ? Pardon, je ne le vois pas. Chantal. Chantal, vous n'êtes pas encore intervenue. Alors, on vous laisse la parole. La parole de la fin. Après, on va s'arrêter là. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, je suis salariée d'un CIDFF, le CIDFF de l'Hérault. Et donc, nous accompagnons beaucoup de femmes, notamment. Et je voulais parler du recrutement. Et du coup, d'imaginer une grille de recrutement qui permettrait d'avoir les mêmes postures, les mêmes questions face à un homme ou face à une femme. On sait et on le vérifie, nous, au CIDFF, les questions posées aux femmes sur leur vie personnelle ne sont jamais posées aux hommes. C'est-à-dire, est-ce que vous comptez avoir un enfant ? Vous avez des enfants ? Comment se passe la guerre des enfants ? Ce sont des questions qui ne sont jamais posées aux hommes et toujours, enfin, toujours, très, très souvent. Et un autre point concernant l'application de la loi, effectivement, la loi de 2018 a fait avancer des choses en théorie, en pratique. On sait que les salaires ne sont pas affichés ou comme disait certains, il faut aller les chercher. Ah, bravo, Éric, on le vient de poser. D'accord. Bravo, je ne sais pas parce que toute question doit avoir un lien. Personnel, n'est pas judicieux lors d'un entretien professionnel. Donc, ça aussi, c'est encadré également. Sur l'application de la loi, je pense que les DP ont leur rôle à jouer. S'ils n'ont pas un rôle de décision, ils ont un rôle d'observation et de faire bouger des choses concernant cette application. Voilà, merci. Ok, merci pour votre intervention. Effectivement, il y aurait des choses à faire au niveau du recrutement. Ça n'avait pas été énoncé jusqu'ici. On est obligé d'arrêter là. Merci à tous pour votre participation et ces échanges. Prolix, c'était très riche. On va tâcher de retranscrire ce qui a été dit via ces quelques propositions en plénière. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Vous avez reçu le lien pour vous connecter à la plénière. C'est Julie Battu qui l'a envoyé à tout le monde. Merci. À tout à l'heure. Merci.